Intégration des soins de santé mentale dans le système de santé de la République démocratique du Congo Parcours, défis et perspectives La République démocratique du Congo a opté pour la déclaration d'Alma Atta en 1980 et consacre les soins de santé primaires comme stratégie pour une couverture sanitaire. La zone de santé reste l'édité opérationnelle du système de santé et nous avons 516 zones de santé et 3 autres zones de santé en instance d'être coptées soit un total de 519 zones de santé. Nous avons toujours au niveau du ministère le développement des sous-sectaires santé dont la santé mentale qui concerne les 12 composantes retenues par la République démocratique du Congo pour les soins de santé primaires. Et à ce titre, un programme national de santé mentale a été créé au niveau du ministère de la Santé en 1999 avec comme mission de développer et d'intégrer les soins de santé mentale dans le système national de santé de la RDC. Une politique nationale des soins de santé mentale a été élaborée tout comme un plan de directeur de développement de la santé mentale et en 2004 un paquet minimum d'activités pour les soins de santé sous forme d'un algorithme a été mis au point. Mais cependant, nous avons éprouvé de nombreuses difficultés pour intégrer les activités dans toutes les zones de santé du pays. Seulement 10% de la zone de santé ont intégré partiellement ou totalement les soins de santé mentale dans les structures de soins. Et en 2010, le ministère de la Santé a élaboré une stratégie nationale de renforcement des systèmes de santé qui a été révisée en 2019 et qui est la base de toute action de développement des soins de santé en République démocratique du Congo. Et chaque année, un plan d'action opérationnel est élaboré et évalué à la fin de chaque année. En ce qui concerne l'organisation du leadership pour la santé mentale, ce leadership s'organise à chaque niveau de la pyramide des soins. Il y a d'abord au niveau des instances organisationnelles, qui est le ministère de la Santé, Hygiene et Prévention pour les niveaux centrales. Il y a ensuite les divisions provinciales de la santé au niveau intermédiaire. Et enfin, nous avons au niveau opérationnel les zones de santé. Au niveau central, au niveau du ministère de la Santé, nous avons un programme national de soins de santé mentale. Et ce programme national est dirigé par un directeur national, assisté par un adjoint, entouré de plusieurs chefs de division, appuyé eux-mêmes par différents chefs de bureau. Et le programme national de santé mentale est partie intégrante de la direction de la santé des familles et groupes spécifiques, qui est la dixième direction du ministère de la santé publique. Au niveau des intermédiaires, nous avons la coordination provinciale de la santé mentale, où nous avons un point focal. Le point focal fait partie de l'équipe cadre provinciale. Et sa mission principale est de coordonner les activités au niveau provincial. Au niveau opérationnel, donc au niveau de la zone de santé, nous avons un point focal santé mentale, qui est chargé de coordonner les activités de santé mentale de la zone de santé, et qui fait partie de l'équipe cadre de la zone de santé. On y organise des activités dans les structures de soins de santé, et également des activités dans les structures communautaires pour la pratique et les suivis des soins de santé mentale et la prise en charge psychosociale. Et ce niveau opérationnel bénéficie des structures d'appui au fonctionnement, notamment les conseils d'administration de la zone de santé, les comités de santé des aires de santé et les comités de développement. Les défis majeurs à relever, donc, sont essentiellement la modicité des moyens financiers, alloués à la santé en général et à la santé mentale en particulier, 5% seulement du budget national, sont alloués au ministère de la santé, et le programme national de santé mentale ne bénéficie que d'un budget qui couvre les salaires d'une partie de ses agents et ne permet pas d'équiper les différentes structures du programme. Les moyens sont insuffisants pour le renforcement des capacités du personnel affectés au bureau central et aux coordinations provinciales. Et les résultats actuels que nous avons, notamment l'intégration partielle et peu totale dans certaines zones de santé, sont les efforts de partenaires. En ce qui concerne la politique de santé mentale et sa mise en œuvre, nous avons dit que la politique nationale de santé mentale, qui est une politique sous-sectorielle, a été élaborée en 1999, mais elle n'a jamais été sanctionnée par une arrêtée ministérielle. C'est ainsi que, depuis deux ans, le Programme national de santé mentale s'attelle à réactualiser cette politique pour l'adapter aux différentes lois et instruments élaborées pour l'organisation des soins de santé en RD Congo. Il y a également la mise en œuvre qui tient compte de la politique d'intégration des soins de santé mentale et la prise en charge psychosociale dans les soins de santé primaire. Les activités du Programme national de santé mentale sont élaborées par rapport à un plan national de développement sanitaire et l'exécution de ces activités se fait selon le plan d'action opérationnel, qui est le PAO, qui respecte les piliers définis par la stratégie de renforcement des systèmes de santé. Et le Programme national de santé mentale développe des partenariats à tous niveaux, à travers des organisations qui interviennent dans les grandes thématiques comme les violences sexuelles, les grandes épidémies comme Ebola, les pandémies comme la pandémie VIH et le COVID-19. Et la mobilisation des ressources en faveur des soins de santé mentale et des prises en charge psychosociales est très limitée et ces activités de prise en charge psychosociale et d'intégration des soins de santé mentale en font les frais. Les objectifs de la mise en œuvre au niveau opérationnel, c'est de dispenser des soins de santé mentale et des prises en charge psychosociales au niveau communautaire, au niveau des strictures des soins de la pyramide, dans le respect des procédures des soins de santé primaires. C'est d'assurer la collecte des données pour les systèmes d'information nationale sanitaire. Et un des défis majeurs, c'est de fidéliser les intervenants par une motivation conséquente, afin d'éviter leur instabilité et leur déplacement intempestif vers des structures qui rémunèrent mieux que les structures de l'État. Il faut également obtenir la participation communautaire à travers les bénévolats des organisations communautaires de base et les travaux sociaux, les structures des soins, comme le comité de santé, le comité de développement, les relais communautaires des zones de santé. Au niveau intermédiaire, les objectifs de la mise en œuvre sont de coordonner l'organisation des soins de santé mentale et la prise en charge psychosociale, de mobiliser les partenaires dans les différentes priorités retenues et d'assurer une bonne organisation et une bonne transmission des données recueillies. Au niveau national, le programme national a la lourde mission d'élaborer les normes concernant l'organisation des soins de santé mentale et la prise en charge psychosociale, d'élaborer les documents normatifs à mettre à la disposition des niveaux intermédiaires et opérationnels, de planifier les activités et les actions à entreprendre, d'assurer les prédoyers au niveau national auprès des différences strictures, d'émobiliser les ressources budgétaires, extra-budgétaires nécessaires à l'exécution de ces activités. Quant à la qualité des soins de santé mentale et la prise en charge psychosociale, une expérience menée dans une des zones de santé du Nord, qui vaut en l'occurrence la zone de santé de l'Ubero, a montré l'efficacité du MHGAP comme outil d'intégration viable pour l'intégration des soins de santé mentale. Et cela a été démontré notamment par un taux de prévalence et d'incidence des pathologies comme la psychose et l'épilepsie qui sont proches des vallées internationales. Les soins de santé mentale intégrés sont des soins de bonne qualité qui sont garantis par des mesures de contrôle qualité en vigueur dans notre système de santé et répondant aux critères. La disponibilité des intrants qui a été assurée par le partenariat avec les organisations non gouvernementales est un gage de réussite de ce type d'expérience. Les défis sont énormes. Il y a notamment la nécessité de trouver des personnes engagées et formées avec une vision claire pour conduire les processus d'intégration, le recouvrement du coût qui est faible suite à la pauvreté des populations de servis et en l'absence d'une fonctionnalité réelle des métiers, des soins et des régimes d'assurance, les activités de durabilité qui sont précaires, ce qui provoque souvent l'effondrement des indicateurs en l'absence d'appui par les partenaires. En fait, les mécanismes fiables pour la transition de la subvention par les partenaires avant la population elle-même prenne en charge des soins de santé doivent être bien définis parce que beaucoup de ces mécanismes qui ont été mis en place ont produit des résultats aléatoires. Nous suggérons notamment de la nécessité de garantir la durabilité des soins de santé mentale et de la prise en charge psychosociale qui passe par l'intégration des activités dans les structures officielles par une reprise ou un endossement des activités par les structures officielles, ce qui suppose une implication importante de ces structures lors de tout processus de mise en œuvre de ces activités. Il faut obtenir un engagement politique important en faveur de la santé mentale pour les différents textes législatifs par les dirigeants politiques. Il faut mobiliser des ressources financières suffisantes et assurer un bon appui conséquent pour réussir l'intégration. En guise de conclusion, nous disons qu'il est important d'amener les dirigeants nationaux à placer la santé mentale comme une priorité, contrairement à la situation actuelle où la priorité est plus accordée aux urgences humanitaires. Sans un engagement politique fort à travers la validation d'une politique nationale, la mobilisation des ressources est difficile à réaliser. Il faut également renforcer les capacités des acteurs à tous niveaux pour une vision commune sur l'intégration des soins de santé mentale dans les structures des soins de santé primaires. Et il faut enfin assurer une mobilisation et un plaidoyer en faveur de la santé à travers des axes prioritaires qui vont avoir un effet d'entraînement positif sur les autres aspects de la santé.